Franchement, ça me va, ça me va totalement. J'avais pas besoin d'heal-turn, j'avais pas besoin d'autres surprises, je vous l'avais dit personnellement. Putain de sa mère, il est là ! Putain de sa mère, il est là ! Putain de sa mère, il est là ! Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review des Survivor Series War Games qui ont eu lieu hier soir à Chicago. Et du coup, on a eu non pas un, mais deux énormes retours. Avec le retour de Randy Orton lors du Main Event. Et derrière, en bonus, le retour de CM Punk à la WWE. Alors comme vous avez pu le voir dans l'extrait du live réaction d'hier soir, perso, ça m'a pas fait grand chose. Mais on va en parler dans un instant. Et surtout, on va parler de tout ce qui s'est passé derrière. Car il y a plein de news et plein de rumeurs par rapport à Ced Rollins et Drew McIntyre qui seraient très mécontents suite au retour de CM Punk. Donc c'est parti, on passe directement au résultat. Et hier soir, le show a démarré avec le War Games Match féminin avec la team Damage Control contre Becky Lynch, Charlotte Flair, Shotzi et Bianca Belair. Et pour info, vendredi soir lors de SmackDown, il y a eu beaucoup de tensions entre Becky Lynch et Charlotte Flair qui ont fait équipe lors du Main Event et qui ont perdu face à Bayley et Asuka. Et du coup, il faut savoir qu'à la fin de SmackDown, Becky Lynch était très énervée et elle a quitté le ring. Elle a abandonné Charlotte Flair, Shotzi et Bianca. Donc clairement, on se demandait comment les choses allaient se passer hier soir lors des Super Wars Series. Et donc le War Games a démarré avec Becky Lynch et Bayley dans le ring. Et pour info, c'était l'équipe des Faces qui avait remporté l'avantage dans le match grâce à un sondage en ligne. Donc la troisième personne à faire son entrée était Shotzi pour donner l'avantage à la team Becky Lynch. Après, bien entendu, je ne vais pas vous décrire tout ce qui s'est passé pendant le match car ce sont des matchs de plus de 30 minutes avec énormément d'action. Mais pour info, petit à petit, quand toutes les catcheuses faisaient leur entrée, d'abord elles allaient chercher des armes sous le ring, ce qui fait que rapidement, on s'est retrouvé avec des poubelles, des candlesticks et une table sur les rings. Et une fois que Asuka a fait son entrée, c'est bon, les 8 catcheuses sont dans la cage et le match peut démarrer. Et je rappelle que pour gagner, il faut effectuer un tombé ou une soumission. Donc là, on a eu le droit à d'énormes bumps, notamment Charlotte qui a effectué un moonsault depuis le top de la cage ou encore IoSky qui a sauté du haut de la cage sur toutes les autres catcheuses alors qu'elle avait une poubelle sur la tête. Donc on a enchaîné les énormes bumps et en même temps, d'un coup, on a Charlotte et Becky Lynch qui se sont retrouvées face à face dans le ring. Et là, c'était à nouveau très tendu suite à ce qui s'est passé vendredi lors de SmackDown. Mais elles n'ont pas eu le temps de s'embrouiller car rapidement, elles se sont faites attaquer par Damage Control. Mais quelques minutes plus tard, Becky Lynch et Charlotte Flair collaborent, elles travaillent ensemble et là, elles commencent à démonter Damage Control. Elles ont même failli remporter le match deux fois. Et derrière, on a un énorme câlin entre Becky Lynch et Charlotte Flair qui a fait popper la foule. Ça fait plaisir de les revoir ensemble. Et donc, comme je vous l'ai dit, elles ont failli remporter le match deux fois mais à chaque fois, c'est Bailey qui a sauvé son équipe au dernier moment. Donc là, les Faces étaient en train de dominer et elles se débarrassent des membres de Damage Control une par une. Puis on a Charlotte qui veut porter un spear à Keri Sane mais au dernier moment, encore une fois, Bailey se jette pour sauver Keri Sane. Elle se sacrifie mais du coup, c'est Bailey qui se prend le spear dans le ventre et derrière, elle se prend le finisher de toutes les catcheuses notamment Becky Lynch qui fait passer Bailey à travers une table avec le Man Handle Slam pour la victoire. Donc la soirée a parfaitement démarré avec un excellent War Games mais surtout, ce qu'il faut noter c'est que Bailey s'est sacrifié pour son équipe. Elle a tout donné et pourtant, vendredi soir, lors de SmackDown, on sentait de plus en plus que les autres membres de Damage Control ne veulent plus de Bailey mais malgré tout, Bailey donne tout ce qu'elle peut et on va voir si au final, ça va lui sauver sa place au sein de son clan ou si malgré tout, elle va bien se faire jeter de Damage Control. Ensuite, attention, on passe en coulisses et on retrouve Sami Zayn qui est en train de paniquer et là, il est rejoint par Jeyusso qui lui demande ce qui se passe et Sami Zayn explique à Jeyusso que Randy Orton n'est toujours pas arrivé à l'arène alors que le show a démarré depuis près d'une heure. Et là, Jeyusso au final n'est pas surpris. Il répond à Sami Zayn mais c'est normal ! Pourquoi est-ce que vous pensiez que Randy Orton allait venir nous sauver ? Rappelez-vous qu'à la base, c'est la Bloodline qui a blessé Randy Orton et notamment moi qui ai blessé Randy Orton. Donc j'imagine que c'est de ma faute dit Jeyusso. J'imagine que Randy Orton ne vient pas tout simplement parce qu'il m'en veut encore à cause de l'attaque de la Bloodline. Mais là, Sami Zayn répond à Jeyusso que peu importe si Randy Orton vient ou pas. L'année dernière, Jeyusso et lui ont fait équipe lors du War Games et ils ont remporté le match et ils vont faire la même chose cette année car Sami Zayn est là pour soutenir Jeyusso et inversement. Mais du coup, suspense par rapport à Randy Orton. On enchaîne avec le ring général Gunther qui défend le titre intercontinental face à Demise et là, on a eu un schéma classique. C'est-à-dire un Gunther qui n'avait pas envie d'être là, qui n'avait pas envie d'être dans le ring avec Demise car selon lui, il n'est pas dans la même ligue que Demise mais il est bien au-dessus. Sauf que hier soir, encore une fois et comme d'habitude, Demise nous a prouvé qu'il n'est pas qu'un entertainer mais c'est un vrai catcheur, c'est une vraie superstar de la WWE et il sait catcher, il sait se donner à fond dans le ring et hier soir, il nous l'a prouvé encore une fois en utilisant son talent mais également quelques vieux tricks car à la fin, Demise tente d'enlever l'un des turnbuckles donc là, l'arbitre est distrait, il va remettre le turnbuckle mais pendant ce temps, Demise porte de l'oblou, deux énormes coups dans les balls du champion intercontinental Gunther puis Demise enchaîne avec son finisher sur Gunther mais uniquement pour le compte de deux, au dernier moment Gunther a réussi à se dégager mais là Demise est lancée donc il relève Gunther pour lui porter une nouvelle fois son finisher mais au final, Gunther se réveille et là c'est parti, il porte une close line à Demise puis lui porte un énorme splash et enfin, il termine avec un bon gros Boston Crab pour la victoire. Donc Gunther conserve son titre mais clairement comme l'a précisé Michael Cole, il a été surpris hier soir par le niveau de The Miz et au final, il l'avait sous-estimé et ça a failli lui coûter très cher. On retourne en coulisse dans le vestiaire de Judgment Day et là vous avez Dom Dom qui arrive et il dit aux autres membres qu'un petit oiseau lui a dit que Randy Orton ne sera pas présent ce soir. Donc là, les membres de Judgment Day sont contents et Finn Balor ajoute que peu importe, si Randy Orton n'est pas là, alors ce sera un 5 contre 4. Mais si au final Randy Orton est bien là, ce n'est pas grave car au final il empoisonnera sa propre équipe de l'intérieur. Et attention, à la fin du segment on a Damien Priest qui s'en va car il dit qu'il va prévenir Drew McIntyre mais à côté de ça, il dit également qu'il a autre chose à dire à Drew McIntyre et là on peut voir que Finn Balor sait de quoi Damien Priest parle donc apparemment Damien Priest prépare quelque chose pour le main event. Derrière on enchaîne avec le match de Santos Escobar et pour info je n'ai pas pu vous sortir la revue de SmackDown mais il faut savoir que vendredi lors de SmackDown Santos Escobar a attaqué Carlito et du coup dans les storylines Carlito est blessé ce qui fait qu'à la base Nick Aldis a expliqué que le match entre Santos et Carlito n'aura pas lieu lors des sur-avours series mais là vous avez Dragon Lee qui est intervenu lors de SmackDown et Dragon Lee a demandé à remplacer Carlito et Nick Aldis a accepté donc au final hier soir au lieu d'avoir Santos contre Carlito on a eu Santos Escobar contre Dragon Lee et franchement c'était pas mal du tout donc on a eu un bon match de Lucha Libre les deux catcheurs ont pu nous montrer de quoi ils sont capables mais par contre il faut avouer que le match était plutôt court il a duré environ 8 minutes et à la fin Santos Escobar a porté le Canadian Destroyer puis le Phantom Driver à Dragon Lee pour la victoire totalement clean et donc perso je trouve que c'est génial et surtout c'est logique car c'est le début de la storyline avec Santos en tant que heal donc s'il avait perdu dès le départ contre les Faces ça aurait été la fin de la storyline il n'y avait aucune raison de continuer donc là bien entendu pour le moment il faut donner les victoires à Santos jusqu'au retour de Rey Mysterio et derrière la rivalité va passer à un autre niveau et à la fin ce seront les gentils qui vont gagner à côté de ça juste pour rassurer les fans hier soir directement j'ai vu des gens qui disaient c'est bon c'est la fin de Dragon Lee ils l'ont enterré avec une défaite mais je rappelle aux fans qu'une défaite ne fait absolument rien à un catcheur et que tous les catcheurs vont perdre des centaines voire des milliers de matchs dans leur carrière donc ce n'est absolument pas la fin de Dragon Lee et surtout les gens qui disent ça analysent mal la situation car ils voient le verre à moitié vide alors que c'est l'inverse il faut voir le verre à moitié plein il faut penser au positif certes Dragon Lee a perdu hier soir mais il y a encore trois mois Dragon Lee c'était personne pour l'univers de la WWE et il n'existait pas dans le roster principal alors que là ce week-end et dorénavant Dragon Lee est une star du roster principal qui commence vraiment à briller à SmackDown les fans le kiffent et alors qu'il y a trois mois il n'était personne hier soir il avait un match dans l'un des quatre plus grands pay-per-view de l'année de la WWE donc c'est tout simplement énorme pour Dragon Lee et c'est ça qu'il faut retenir c'est tout le positif c'est toute l'évolution de Dragon Lee ces dernières semaines et croyez-moi sa carrière va très bien et il a une très belle carrière qui l'attend devant lui puis on continue avec Mamie Rhea Ripley qui défend son titre face à la challenger Zoe Stark et là je vais faire un petit peu la même remarque que le match précédent honnêtement on savait un petit peu tous que Rhea Ripley allait conserver son titre mais c'était une belle opportunité pour Zoe Stark hier soir qui est dans le roster principal à peine depuis quelques mois et je trouve que ses premières semaines dans le roster principal étaient un petit peu compliquées mais elle a tellement bien évolué aux côtés de Trish Stratus lors de la rivalité entre Trish Stratus et Becky Lynch et on a clairement pu voir que ça l'a aidé au niveau de sa confiance et que dorénavant elle est beaucoup plus à l'aise devant la caméra donc hier soir Zoe Stark a effectué un très bon travail elle était très intense dans le ring en plus à côté de ça elle a un très bon moveset mais à la fin Mamie s'est réveillée et au bout d'environ 10 minutes Rhea Ripley a porté son Riptide pour la victoire puis on passe au main event le War Games match masculin et pour info juste avant le match on retourne dans le coulisse des Babyface et là on peut voir qu'ils sont toujours inquiets car Randy Orton n'est toujours pas arrivé donc on a les Face qui demandent des explications à Cody mais là Cody leur dit simplement de lui faire confiance sauf qu'on peut voir que Ced Rollins et Jey Uso ne sont pas forcément rassurés ils s'en vont et le seul qui a l'air de faire confiance à Cody c'est Sami Zayn et donc on enchaîne avec l'entrée de la team Judge Monday et Drew McIntyre c'est Finn Balor qui va démarrer le match pour leur équipe mais ce qui était intéressant c'est que dès le début c'était méga tendu entre Damian Priest et McIntyre qui se sont fixés du regard avant le début du match et limite on avait l'impression qu'ils allaient se battre à tout moment puis derrière on a l'entrée des Babyface donc Cody Rhodes Ced Rollins Sami Zayn et Jey Uso mais pas de Randy Orton et du coup c'est Ced Rollins qui va démarrer le match pour son équipe contre Finn Balor et donc petit à petit les catcheurs ont fait leur entrée et donc là on voulait voir si ça allait péter au sein d'une team mais au final McIntyre et Damian Priest ont réussi à bosser ensemble et ils ont porté un énorme triple choke slam au Babyface puis un peu plus tard Cody Rhodes et Ced Rollins se sont également retrouvés face à face et là encore une fois Cody a demandé à Rollins de bosser ensemble juste ce soir juste pour une fois et au final Rollins a accepté ils ont bien bossé ensemble mais Rollins était tout de même un petit peu énervé car il demandait à Cody Rhodes mais où est Randy Orton Orton n'est toujours pas là et Cody Rhodes malheureusement n'avait aucune explication à donner donc au final tous les catcheurs ont fait leur entrée sauf Randy Orton ce qui fait qu'on s'est retrouvé à 5 contre 4 et donc Judge Monday a pris l'avantage ils ont détruit les Faces notamment Ced Rollins qui était très mal en point dans le ring et là d'un coup vous avez la musique de Mamie qui retentit et Rhea Ripley court vers le ring avec la mallette Money in the Bank et une arbitre car Damian Priest veut encaisser donc c'était ça le plan de Damian Priest c'était ça ce que Damian Priest voulait expliquer à Drew McIntyre un peu plus tôt en coulisses et c'était potentiellement le moment parfait Caroline c'était KO et Damian Priest avait les membres de Judge Monday pour le protéger donc Mamie est là elle donne la mallette à un arbitre autour du ring mais là vous avez la musique de Randy Orton qui retentit et la vipère effectue son retour dans une forme phénoménale Randy Orton qui a pris un petit peu de masse et il était vraiment incroyable hier soir et bien entendu la foule a explosé donc Randy Orton rentre dans la cage il commence à s'occuper des membres de Judge Monday mais d'un coup il tourne son attention vers Jey Uso et les deux catchers se retrouvent face à face et on peut voir que Randy Orton explique à Jey Uso qu'il lui en veut car tout ce qui lui est arrivé c'est de la faute de Jey Uso et de la bloodline et là on peut voir que Jey Uso s'excuse et au dernier moment Randy Orton allait se faire attaquer mais Jey Uso le sauve en portant un super kick aux membres de Judge Monday et derrière on a eu du Randy Orton classique il a porté ses DDT ses powerslam puis à un moment vous avez même les 5 babyface qui ont porté le DDT classique de Randy Orton aux 5 heals et à la fin on a eu de bons vieux Archeo et surtout on a eu un méga Archeo car à la fin on a JD McDonough qui tente de prendre la fuite donc il monte en haut de la cage mais il est suivi par Sed Rollins et Samy Zane qui l'arrête et là Rollins et Samy Zane font une passe décisive il jette JD McDonough du haut de la cage à Randy Orton dans le ring et Randy Orton attrape JD McDonough avec un magnifique Archeo puis derrière c'est Orton qui fait une passe dé à Cody Rhodes il lui donne Damien Priest et Cody Rhodes termine le travail avec le Crossroads pour la victoire donc c'est la fin du show les 5 babyfaces sont en train de célébrer dans le ring et on a le logo copyright qui apparaît en bas de l'écran donc on pense que le show est terminé mais là d'un coup vous avez la musique de CM Punk qui retentit et Chicago a explosé et avant de commenter je voudrais juste vous montrer un petit extrait de ma vidéo pronostique qui était sortie il y a quelques jours maintenant comme je vous ai dit peut-être que la WWE va nous réserver d'autres surprises à la fin du show car comme je vous ai dit la WWE ne voulait pas qu'on pense que CM Punk fera partie du Wargames Match mais la WWE est capable par exemple de ramener CM Punk après le match pour nous faire une autre méga surprise alors qu'on ne s'y attendait pas car il faut vraiment rappeler que tout est possible dans le monde du catch donc la WWE peut ramener CM Punk ce serait quelque chose qui n'est pas inimaginable donc comme vous pouvez le voir clairement j'avais envisagé cette opportunité j'avais même envisagé ce scénario exact mais malgré tout hier soir quand Punk a fait son entrée j'ai explosé comme un malade et c'est ça la beauté du catch c'est que parfois vous savez ce qui va se passer ou parfois vous pouvez vous douter de ce qui va se passer mais malgré tout quand c'est bien joué quand c'est bien raconté et bien vous poppez tout de même car comme je l'avais expliqué dans la vidéo pronostique et également hier soir lors du live littéralement au moment où Punk allait faire son entrée d'ailleurs j'étais en train de dire que perso j'avais pas besoin de plus car honnêtement à ce moment là après le Wargames perso j'étais satisfait et clairement les gens dans le chat étaient satisfaits aussi car beaucoup de personnes étaient en train de donner un 10 sur 10 au main event et on avait déjà tous kiffé comme des fous rien que grâce au main event et au retour de Randy Orton donc honnêtement j'avais pas besoin de plus mais quand il y a eu ce plus j'ai explosé littéralement comme un gosse et ce qui est beau en plus c'est que cette fois-ci la WWE a tout fait pour protéger la surprise il n'y a eu aucune fuite dans les médias américains personne ne pouvait savoir si CM Punk allait être présent ou pas hier soir et en plus Triple H a vraiment attendu les dernières secondes pour effectuer le retour un petit peu comme pour le retour de Bray Wyatt ils ont passé le logo copyright donc ils nous ont vraiment fait croire que c'était la fin du show mais au final derrière on a eu ce segment bonus et quel bonus maintenant j'ai beaucoup de remarques et il y a beaucoup de rumeurs et de tensions depuis hier soir suite au retour de CM Punk donc je vais tout vous expliquer mais d'abord perso ma première remarque c'est que certes j'ai adoré ce qui s'est passé hier soir mais attention ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne idée que d'avoir ramené CM Punk mais ce qui est sûr et ce qui est indéniable c'est que le moment qu'on a eu hier soir était génialissime et qu'on soit fan de CM Punk ou pas hier soir on a tous ressenti quelque chose quand CM Punk a fait son entrée donc clairement le moment qu'on a eu hier soir et son retour au Surinverse Series était une réussite totale maintenant il faut voir ce que ça va donner sur le long terme est-ce que ce nouveau passage de Punk à la WWE va être une réussite et honnêtement ça ne dépend que de deux choses d'abord le booking la manière dont il va être booké les storylines qu'il va avoir et à côté de ça l'autre chose c'est tout simplement le comportement de CM Punk si CM Punk se comporte bien que les autres catchers se comportent bien et qu'il a un bon booking alors on pourrait potentiellement avoir quelque chose d'intéressant maintenant par rapport aux négociations entre CM Punk et la WWE Triple H a expliqué hier soir lors de la conférence de presse après les Surinverse Series que tout s'est vraiment fait ces derniers jours et c'est vraiment un deal qui s'est fait à la dernière minute derrière on a Fightful qui nous a donné des détails et d'abord la première chose c'est que d'après Fightful Vince McMahon n'est pas intervenu dans le deal et le retour de CM Punk est une décision de Nick Khan et de Triple H à côté de ça Fightful et PW Insider précise que CM Punk et Triple H ont eu une conversation au téléphone ces derniers jours pour arranger les choses entre eux et enterrer la hache de guerre Fightful précise même qu'apparemment la conversation a eu lieu le 19 novembre donc une semaine avant les Survivors Series et donc les médias américains confirment que c'est vraiment un deal qui a eu lieu à la dernière minute tout s'est fait ces derniers jours et Fightful ajoute même que jusqu'à samedi matin le jour du pay-per-view CM Punk n'avait pas encore signé donc il a littéralement signé quelques heures avant les Survivors Series à côté de ça info intéressante car beaucoup de fans se demandaient si les GTS de Nakamura et les petites phrases des commentateurs ces dernières semaines étaient en fait des indices pour nous faire comprendre que CM Punk allait de retour mais pour info les officiels de la WWE ont déclaré aux médias américains que non les GTS de Nakamura et les petites phrases des commentateurs n'étaient absolument pas des indices car ni Nakamura ni les commentateurs ne savaient que CM Punk allait effectuer son retour car jusqu'à il y a quelques jours CM Punk lui-même ne savait pas qu'il allait revenir vu que vraiment c'est un deal qui s'est fait à la dernière minute donc Fightful explique bien que non Nakamura ne parlait pas de CM Punk dans ses vignettes à la base mais maintenant que CM Punk est de retour peut-être que la WWE va décider de faire une feud entre Nakamura et Punk à côté de ça Fightful précise que quasiment personne à la WWE n'était au courant par rapport au retour de Punk que ce soit les employés les superstars ou même les scénaristes par contre Fightful précise qu'apparemment les talents qui étaient dans le main event ont été informés du retour de CM Punk quelques minutes avant le main event et donc maintenant on va passer à la partie tension car justement juste après le main event mais avant le début de la musique de Punk vous avez McIntyre qui a directement quitté le ring il n'a pas attendu l'entrée de Punk et il est parti directement en coulisse et d'après les médias américains notamment Fightful McIntyre était très énervé en coulisse il est allé dans son vestiaire il a claqué la porte il a cherché ses affaires puis il a directement quitté l'arène et il est parti et donc à l'heure actuelle tout ce qu'on sait c'est que Fightful précise que ça pourrait être un work mais apparemment d'après Fightful ça n'a pas l'air d'être le cas apparemment McIntyre était vraiment énervé hier soir pour une raison ou une autre et Fightful précise que ça pourrait être à cause de CM Punk mais CM Punk n'est sûrement pas la seule raison pour laquelle McIntyre était énervé donc par rapport à McIntyre il va falloir attendre pour avoir plus d'infos mais attention ce n'est pas tout car une fois que CM Punk a fait son entrée là vous avez les faces qui ont réagi dans le ring notamment Seth Rollins qui a commencé à s'énerver tout seul et d'un coup pendant que CM Punk était en train de fêter avec la foule Rollins est sorti du ring et il a commencé à s'énerver il a commencé à insulter CM Punk et à lui faire des fucks et il a dû être retenu par des arbitres des officiels Michael Cole et Corey Graves et ce n'est pas tout car derrière Fightful a ajouté que quand Seth Rollins est retourné en coulisse à la gorilla position il a dû être escorté en dehors des coulisses par Triple H et Michael Cole car apparemment il était énervé à cause du retour de CM Punk et donc il cherchait CM Punk et CM Punk était dans le coin et d'après les personnes qui étaient sur place CM Punk était confus par la situation et la situation était confuse en général et donc encore une fois par rapport à cette situation Fightful précise que ça pourrait être un work car on est dans le monde du catch mais à l'heure actuelle on est sûr de rien et pour info Fightful a posté une nouvelle mise à jour il y a quelques minutes où ils ont indiqué qu'apparemment en effet McIntyre était réellement mécontent après le show mais par rapport à Seth Rollins pour le moment la situation reste plutôt floue mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait énormément parler depuis hier soir et dans cette dernière mise à jour Fightful a également précisé que CM Punk aurait signé un contrat de plusieurs années avec la WWE et à l'heure actuelle le scénario de Raw était déjà prêt mais du coup la WWE est en train de réécrire le scénario de Raw et apparemment CM Punk est booké pour Raw lundi soir donc on va rapidement avoir la suite maintenant je veux savoir ce que vous en pensez dans les commentaires donc c'est à vous donnez moi vos avis dites moi comment vous avez réagi hier soir et qu'est-ce que vous avez envie de voir par rapport à CM Punk lors des prochains mois à la WWE quelle storyline vous souhaitez voir contre qui vous souhaitez le voir donc voilà c'est tout pour la review de ce Ravor Series encore une fois un grand merci à tous ceux qui étaient présents sur Twitch pour le live réaction et pour le live kick-off et maintenant comme d'habitude c'est à vous n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos ciao tout le monde